La patience des clients de la Banque Laurentienne est vraiment mise à rue d'épreuve. Dépôts, virements, services en ligne, ça fait quatre jours qu'une panne informatique perturbe les opérations et vous êtes nombreux à nous l'avoir souligné. Et on ignore encore à quel moment ça pourrait se régler. Élisabeth Laplante. La passion est pas là. Dans la fête. Gilles Caron est l'un des nombreux clients de la Banque Laurentienne qui ont contacté TVA Nouvelles dans les dernières heures. C'est que depuis dimanche matin, il est impossible pour les clients de vérifier le solde de leur compte, de faire des transactions ou même de payer des factures en ligne. Ils savent même pas quand j'aurais eu mon dépôt dans ma pension de vieillesse. La source de son stress, c'est de ne pas savoir quand l'argent sera déposé dans son compte. Moi, j'ai deux assurances. J'ai mon assurance vie, mon assurance maison, j'ai deux autres ronds. J'ai peur que mes cheques passent si ça ne sera pas déposé à temps, puis que j'aille des frais de banque avec ça. Et il n'est pas le seul. Même si on voudrait payer les comptes, ça ne passe pas. Ça fait qu'il va falloir attendre. On va changer de banque, c'est tout. C'est le maximum que j'ai pu le gérer, c'est 400. Vous avez besoin de l'argent pour quoi? Il faut que je paie mon loyer. Devant cette succursale de la Couronne-Nord, les clients rencontrés se posent bien des questions. Je ne peux pas voir, rien. C'est pour ça que je suis venue ici. Si la machine me donne des problèmes, je vais aller voir au comptoir. C'est pas qu'à rater depuis dimanche qu'ils sont supposés le réparer. On est rendu mercredi. Ils ne sont pas capables de le réparer. Selon la Banque Laurentienne, c'est une mise à jour de routine du système informatique qui aurait causé cette panne de réseau. Au quatrième jour de la panne, le service d'opération en ligne était toujours inaccessible en milieu de journée, mercredi. C'est une situation inacceptable sur laquelle nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour les résoudre. Impossible pour le chef de la direction financière de dire à quel moment la situation sera résorbée. On est en train de travailler dans la dernière partie pour remettre encore une fois ce service le plus rapidement possible. Chaque situation est différente pour chacun de nos clients. On va travailler avec eux pour minimiser les impacts et, le cas échéant, pour couvrir des impacts que nos clients auront pu rencontrer. Une panne qui survient à un bien mauvais moment, selon cet expert. C'est pas unique à la Banque Laurentienne. C'est juste que le timing n'est pas parfait et les banques sont déjà sous pression. L'institution financière assure qu'aucune donnée confidentielle de clients n'a été compromise. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.